Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les modules PWM qu'on retrouve à l'intérieur des microprocesseurs STM32. Donc aujourd'hui on va visiter les modules PWM qu'on retrouve à l'intérieur des modules STM32, les microprocesseurs qu'on a déjà visités au cours des dernières vidéos. Aujourd'hui on va simplement voir les modules PWM, comment les initialiser et comment les utiliser facilement à l'aide du CubeMX, comme on a vu dans les précédentes vidéos, ainsi que Visual GDB intégré à Visual Studio. Donc on va faire l'initialisation, ensuite on va faire l'intégration dans le processeur et je vais vous montrer les différents paramètres. Donc le module PWM ça peut être très intéressant pour faire des fondus de LED, par exemple des éclairages en fondu, donc tamisé. On peut tout simplement contrôler un composant PWM, soit par exemple un ventilateur pour changer sa vitesse, donc on va y envoyer un signal PWM de 0 à 100% pour faire varier sa vitesse. Et dans plusieurs autres applications, le PWM est très très important. Et la gestion avec un microprocesseur du type STM32, c'est très simple, donc ça rend son intégration très très facile pour divers projets. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai déjà initialisé un projet avec un CubeMX et j'ai déjà initialisé un projet pour Visual Studio. Donc les deux projets sont vides, donc ils sont encore prêts à être utilisés. Donc je les ai déjà préparés pour sauver un peu de temps pour l'initialisation. Donc pour voir comment créer un projet dans CubeMX ainsi que dans Visual Studio, veuillez regarder mes précédentes vidéos sur le STM32. Dans chacune d'elles, j'ai fait une initialisation d'un nouveau projet avec le CubeMX et l'initialisation d'un nouveau projet avec Visual Studio, l'intégration Visual GDB. Donc on se rend dans le CubeMX et on va aller sélectionner. Moi j'ai prédéfini que j'allais utiliser la patte PB3 et comme on peut voir, ils utilisent le Timer 2 Channel 2. Ça, ça veut dire qu'il y a possibilité de mettre un Canal 2 contrôlé par PWM sur le Timer 2. Donc on se rend à gauche dans notre liste et on va aller chercher Canal 2 et on va aller chercher PWM Génération sur le Canal 2. Ça, ça va générer un PWM. Oh, j'ai trompé, pardon. C'est Timer 2 Canal 2. Donc plusieurs pattes comme ici, Timer 2 Canal 2, on pourrait mettre le même PWM sur différentes pattes. Dans mon cas, on va utiliser PB3 puisque je le retrouve facilement sur mon connecteur, sur ma plaque de développement. Et tout simplement, ça à sélectionner. Donc PWM Génération 2, même pas besoin de mettre une cloque. On laisse ça comme ça l'est. Donc on va utiliser un Timer interne pour faire la génération d'un PWM sur une broche. Comme vous voyez, on a 4 sorties possibles. Donc on pourrait mettre une génération d'un PWM sur une autre patte. En fait, on pourrait mettre 4 PWM par Timer, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc la quantité de Timer qu'on a là, on pourrait mettre des PWM presque partout. Donc une fois que c'est fait, on va dans Configuration. On va aller configurer notre Timer 2. Par exemple, on va mettre 8400, comme j'avais déjà mentionné, moins 1 dans ma vidéo sur les Timers. Puisqu'on a une fréquence de 84 MHz, donc 84 MHz. On va diviser par 8400. Donc ça va nous donner une valeur assez ronde pour faire les calculs restants. On va mettre 100 moins 1 pour avoir une période de 100. Puisque le Counterperiod correspond tout simplement à la période de notre fréquence qu'on va générer et qu'on va regarder sur le cielscope un peu plus tard. Donc si on va avoir une période de 100, donc comme ça ici, ça va être facile de mettre des valeurs de 0 à 100. Si on peut mettre 50%, 75%, ça va être beaucoup plus facile à gérer la fréquence, en fait la largeur de période du PWM. Donc on applique, on fait OK et on enregistre. On génère en fait notre programme. Une fois que c'est fait, on sera dans notre projet Visual Studio. Il nous dit qu'il y a des fichiers qui ont été changés. C'est vrai, puisqu'on a généré un nouveau projet. On fait oui à tous. Et maintenant, comme vous allez voir, il y a un nouveau, en fait, Handle Type Def, comme j'ai mentionné un peu dans d'autres vidéos, qui nous a généré Team 2 pour Timer 2. Donc, H Team 2, ça va être très, très utile pour un peu plus tard pour utiliser justement la gestion du PWM. Donc, comme vous voyez, il fait l'initialisation du Timer 2 avec les paramètres qu'on a mentionnés. Et tout simplement, tout, tout, tout simplement, pour générer le PWM en deux ou trois lignes, on commence par un HAL Team PWM pour démarrer, en fait, le PWM au début du programme. Donc, on aurait pu faire un PWM par DMA ou par interruption. Dans notre cas, tout simplement, un PWM standard, puisque je ne l'ai pas défini par interruption ou par DMA. Donc, H Team 2. Et on va mettre le canal. Donc, il existe des définitions pour ça. Donc, tout simplement, Team Canal 2, dans notre cas. Donc, comme ça, on va être sûr que ça va bien fonctionner. Et comme ça, on a démarré notre PWM et une autre commande pour le mettre à la valeur qu'on désire. Par exemple, on va aller chercher Team 2. H Team 2, pardon. Instance. Et on va choisir CCR 2, puisqu'on utilise le canal 2. Et on va lui donner une valeur, par exemple, de 40%. Ainsi, si on démarre notre programme, vous allez voir, justement, à l'oscilloscope, le changement. Donc, présentement, on est à 1 kHz. C'est l'ancien programme. Il va se mettre à jour. Et comme vous voyez, on a une fréquence de 100 Hz. Et on va même... Je vais même afficher la valeur en pourcentage. En fait, ça ici. Donc, comme vous voyez, c'est 4 ms sur une période de... Sur une période de 10 ms. Donc, on a donc 4%. Donc, en fait, j'avais marqué 40%. Pardon, ça va être 40%. Donc, 4 ms sur 10. Donc, comme vous voyez, notre période ici, elle est 40% élevée, 60% basse. Si on retourne dans notre programme, on mentionne, par exemple, 75%. On recompile. Comme vous voyez, on a 75% en haut, 25% en bas. C'est ce qu'il nous mentionne. 7,5 ms sur 10 ms. C'est 75%. Donc, finalement, comme vous voyez, c'est très, très simple à gérer. En fait, un module PWM à l'aide du STM32 ainsi que le Cube MX. On va faire tout simplement un petit programme de test pour que vous puissiez voir comment fonctionne le PWM en différentes étapes. En fait, c'est simplement de rajouter un petit bout de programme pour bien le visualiser. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est ça ici. Et comme je l'ai déjà mentionné aussi, on peut aussi gérer l'interruption, gérer le PWM par interruption. Donc, à chaque fois que le PWM, par exemple, qu'on a une action, en fait, qu'on change, en fait, qu'on remet la valeur dans le PWM, on pourrait, par exemple, faire clignoter la LED sur la plaque de développement, on pourrait faire tourner un ventilateur, etc., etc. Donc, comme ça ici, on devrait partir à 25%, attendre 2 secondes, 50%, 2 secondes, 75%, etc. Donc, si je recompile, vous allez voir le résultat. Et on pourrait même faire une incrémentation pour augmenter de 0 à 100%, comme j'ai déjà mentionné, pour faire un éclairage en fondu ou tout simplement faire varier la vitesse d'un ventilateur plus précisément. Donc, comme vous voyez, on passe de 50, 75, 25%, donc on fait les 3. Et comme vous voyez, les timings sont très, très précis. Et, en fait, présentement, tout dépendant des fréquences qu'on veut avoir, on a une fréquence de 100 Hz présentement, ce qui est très bien, par exemple, pour une LED. Mais si on voudrait faire osciller un ventilateur, peut-être que cette fréquence-là serait trop basse ou trop élevée. Peu importe, en fait, tout dépendant du composant. On a tout simplement à modifier ces valeurs-là dans notre cube, soit la valeur ici principalement, pour faire changer la vitesse. Mais si on veut avoir tout le temps en pourcentage, on est mieux de laisser 100 moins 1. Si on voudrait avoir une valeur qui serait de 0 à 1000 plus tôt, on a tout simplement à mettre 1000 moins 1. Mais je préfère avoir une valeur en pourcentage. Donc, si on veut avoir une fréquence plus élevée, on pourrait mettre 840. On applique, OK, on génère. Et lorsqu'on revient ici, on fait oui à tous. On recompile. Et comme vous allez voir, on devrait avoir une fréquence 10 fois plus élevée, puisqu'on a notre pré-scaler et 10 fois plus bas. Donc, comme vous voyez, on est rendu à une fréquence de 1 kHz. On a une puce à 50 sur 1 milliseconde. Donc, là, on est rendu dans les microsecondes pour une période de 1 milliseconde. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez aller chercher, on peut aller chercher une fréquence très, très, très élevée. Donc, si par exemple, je mets tout simplement juste 2 moins 1, on va regarder ce que ça fait. Mais on devrait avoir une fréquence très, très, très élevée, puisque notre fréquence est de 84 MHz. Avec un pré-scaler de tout simplement 2 moins 1, donc de 1, ça va donner une fréquence assez élevée. Mais tout dépendant, en fait, de l'appareil, puisque si on met une LED, par exemple, à une telle fréquence, en fait, la LED éclairera probablement pas, puisque la LED n'aura pas le temps d'éclairer. Donc, on est mieux de laisser une fréquence beaucoup plus basse. Comme vous voyez, on est dans les nanosecondes pour une période de 2.3 microsecondes. Donc, là, ça commence à être vraiment, vraiment très rapide. Mais vous voyez, en fait, les performances du kit STM32. On peut passer de plusieurs Hertz à quelques kilohertz, donc 420 kilohertz. Et tout en ayant le même PWM, une aussi bonne précision. Donc, encore là, tout dépendant de votre projet, vous allez pouvoir être assez flexible pour générer les fréquences ainsi que les périodes que vous désirez. Pour plus d'informations sur le module PWM, son intégration et comment on a fait pour l'initialiser, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Tous les détails sur le PWM ainsi que le microprocesseur STM32 est disponible sur mon site. Et pour plus de vidéos, plus de projets, ainsi que plus de théories, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501